Salut à tous et bienvenue dans cette septième partie de mes tutos consacrés à DaVenture Resolve, l'étalonnage et la colorimétrie. Donc on va voir aujourd'hui la structure nodale, donc l'outil des nodes, on va étudier ça un peu plus de manière approfondie que dans les tutos précédents. Et en parallèle à ça, on va voir un look cinéma, un look qui s'appelle le look bleach bypass ou overlay, qui consiste à avoir des noirs un peu plus noirs, des noirs très denses et des couleurs un petit peu délavées. Ça va être quelque chose qu'on va retrouver au cinéma dans des blockbusters par exemple. Donc pour commencer, on va établir ce fameux look bleach bypass sur ce premier clip. Comme d'habitude, comme dans les derniers tutos, je travaille encore sur ces samples donnés par Blackmagic qui sont des fichiers DNG, donc des fichiers RAW en deux cas. On pense toujours à aller ici en bas à gauche dans Project Settings et on configure bien la timeline sur la résolution que vous avez besoin sur votre timeline. si vous travaillez avec des fichiers 1080, vous mettez ça en 1080, etc. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment une base, il faut vraiment y penser systématiquement. Alors, donc sur ce clip, on va venir établir une correction de base déjà pour rétablir ma balance des blancs comme j'ai fait dans les tutos précédents. Ici, on va faire ça, voilà, je vais établir une balance des blancs plus équilibrée et suite à ça, je vais insérer donc un serial node, un node en série, donc juste après. Comme à mon habitude ici, on va renommer ça en contraste et balance des blancs et on pourrait le faire en plusieurs nodes évidemment, mais bon ici, donc on va travailler sur ce premier node, on va venir ajouter un node layer, add layer node ici et on va voir donc sur ce node, je vais le positionner sur le haut, ça change rien que ça soit en bas ou en haut, mais pour comprendre bien le principe, je vous le mets en haut. Si je baisse ici la saturation, hop à zéro, on voit que j'ai plus de couleur sur mon clip, c'est celui-ci qui va prendre ici le dessus. Celui-ci donc je vais mettre une saturation relativement faible, ici je vais choisir 20 par exemple, et dans le layer mixer ici, je vais faire un clic droit et je vais choisir dans composite mode, un overlay. Donc là on va voir que de suite mes noirs deviennent très noirs et je vais avoir des couleurs un petit peu plus délavées, notamment quand je vais rééquilibrer tout ça, c'est à dire que je vais venir me placer sur le second clip ici, je vais venir, hop, rélever un petit peu mes basses lumières, descendre un petit peu mes hautes lumières, et je vais faire un petit peu la même chose sur celui-ci, ça n'aura pas le même impact, ça c'est à vous de faire vraiment un réglage que vous allez appliquer ensuite aux autres clips. Parce que si vous bougez les basses lumières ou les hautes lumières, même les moyennes lumières sur le clip qui est désaturé, ça n'a pas le même impact que si vous le faites sur un clip avec plus de saturation. Ça va rendre les couleurs par exemple plus denses, ça va avoir tendance à les déplacer. donc c'est un équilibre comme ça à trouver sur votre look, donc ici je vais garder mes noirs un peu noirs comme ça, ici, hop, voilà, mes hautes lumières, ici, voilà donc pour ce look, si on revient à mon image de base avant correction, voilà, on avait quelque chose d'un peu plus série télévisée ou comme est-ce que pour amateur, ici donc on va avoir un look plus cinéma ou plus blockbuster. Comme d'habitude, on va pouvoir venir faire ici un grab still pour l'appliquer sur d'autres clips. Ici je vais venir faire un add correction et comme vu dans les tutos précédents, on n'oublie pas de re-régler ça balance des blancs en fonction du clip puisque celui-ci n'est pas réglé comme le clip précédent. Hop là, voilà. Donc voilà, image avant correction, brute et image après correction. Voilà donc mon look bit bypass. On voit donc que le rouge est moins rouge. Ici ça n'a pas trop d'impact sur le noir. On va essayer de venir appliquer la même chose ici. Comme d'habitude, je vais venir établir la balance des blancs ici. Voilà. Et donc avant correction et puis après correction avec ce style donc beach bypass. Donc voilà, on a vu une nouvelle façon d'ajouter des nodes avec la série donc layer. Et on va voir une autre façon de faire. Ici je vais charger une autre version de mes clips. On a vu précédemment comment on pouvait faire ça. Donc ça c'est des clips où j'ai juste établi sur le premier node ma correction de balance des blancs et mon contraste. On pourrait le faire sur plusieurs nodes mais ici j'ai choisi de le faire en un seul pour condenser tout ça puisque c'est pas le but aujourd'hui. Et on va voir qu'on pourrait aussi appliquer une correction sur l'ensemble de la timeline avec ici, plutôt que de travailler en mode clip, donc uniquement sur un clip et clip après clip, on pourrait aussi donc garder cette balance des blancs sur le clip mais venir sur ici timeline et on va appliquer une correction à toute notre timeline. Et donc je vais refaire ici notre look bleach bypass mais qui sera pour le coup réglé sur l'ensemble de la timeline. Donc je vais ajouter un premier node en série. Suite à quoi je vais venir ajouter un layer node. Layer node, comme vu précédemment, je vais le mettre au-dessus même si ça n'a pas d'impact psychologiquement, ça nous aide à comprendre. Donc on va venir ici baisser la saturation à 20. Ça c'est à vous de voir un peu votre réglage, vous pouvez revenir dessus après. Ici dans le layer mixer, on va venir faire composite mode overlay. Ensuite on va établir un réglage. Voilà. Voilà donc on va dire que j'ai établi ici la correction comme je la souhaite. Et elle va s'appliquer donc, puisque je suis en mode timeline sur cette correction, à l'ensemble de ma timeline. Et on va retrouver donc mon effet bleach bypass sur le reste de mes plans. Ce qui me permet donc de faire une seule fois mon réglage et de pouvoir revenir à mode clip pour établir ici ma balance des blancs correctement. Voilà. Alors ce ne sera pas ce qu'on fait, ce ne sera pas une méthode appliquée forcément pour ce fameux look bleach bypass. Puisqu'il pourrait varier en fonction des clips d'origine. Ce qui va rentrer ici et ici et ce qui sera donc mélangé dans le layer mixer, ça va partir d'une source. La source n'étant pas forcément la même, ça ne sera pas forcément la bonne méthode de faire ça en mode timeline. Mais c'était pour vous montrer. Si par exemple, je voulais ici poser un rectangle noir en haut et en bas pour donner un effet cinémascope à mon film, je pourrais le faire sur ma timeline de façon à ce que ça s'applique sur toute ma timeline et ne pas avoir à refaire ça systématiquement sur tous mes clips. Ce n'est pas très pro, on reverra une autre fois comment travailler en cinémascope. Mais voilà donc pour ce mode timeline. On va finir par voir enfin une dernière chose. Ici, on va prendre donc un mode clip, ceci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ici avec un node en série à la suite. Je vais venir mettre un shape, donc un masque, que je vais mettre sur par exemple celui-ci là, qui est donc un outil de dégradé. Hop, comme ça. Je vais le poser sur le bas de mon image. Je vais venir appliquer un flou. Voilà. Et donc, on va voir avec cet outil ici que la partie impactée, c'est celle-ci. On voit à peu près le dégradé donc là. Et on va voir que si on fait un layer ou un parallel node ici, on pourrait, grâce à un outil que je ne vous ai pas montré encore précédemment, on pourrait récupérer le reste de l'image. C'est-à-dire que ici, j'ai donc cet effet qui est appliqué au fur et à mesure avec un dégradé ici. Et on pourrait essayer d'avoir l'inverse ici, sans s'embêter à faire un autre effet de masque ici. On peut ici, grâce au petit triangle, venir le relier au clip précédent. Et donc, vous voyez que ça nous fait l'inverse. Si ici, j'applique de la netteté par exemple, voilà. Et on va mettre une saturation faible. Voilà. On voit que donc ici, je n'ai pas de couleur et que ici, j'en ai avec mon flou. C'est-à-dire que, bon là ça n'a pas d'intérêt, mais on peut relier comme ça des masques pour aller plus vite et retrouver. Voilà. Faisons ça ici, par exemple. Je vais venir appliquer un masque sur le visage. Ah mais là, c'est le masque de ma correction. Ça, j'ai une tendance à le faire aussi. Voilà. Donc, un layer, un node, pardon, avec un shape sur le visage. Ici. Voilà. Visage que je vais traquer. Voilà. Hop. On va revenir pour faire aussi le début du clip. Voilà. Et donc, dans ce masque, on voit ici en petit que ça suit le visage. Et moi, je voudrais établir, par exemple, une correction là-dessus, où je vais essayer de saturer un petit peu des couleurs. Je vais venir, pardon, ici. faire d'abord RGB Mixer rendre mes rouges très rouges. On le voit sur la lèvre. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Je pourrais aussi donc créer un node parallèle avec Alt-P et sur ce node parallèle prendre le reste que je vais relier. Alors, pas comme ça, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et grâce à ça, je peux avoir le masque inverse. Voilà. Donc, c'est très rapide. On peut aussi s'en servir, ici, dans le key Mixer, ici. On peut jouer avec, ici, ces boutons pour inverser et donc retrouver une deuxième fois le masque. Et ici, par exemple, je pourrais venir appliquer un peu de détails. Je pourrais rajouter ensuite un troisième sur lequel je vais venir ici travailler sur le reste et appliquer un flou. Voilà. Donc, on a cette correction qui peut se faire avec cet outil très intéressant pour relier les masques entre eux et choisir de reprendre le même masque que précédemment ou l'inverse du masque que vu précédemment. Ça, on s'en servira prochainement dans des corrections sur des trucs un petit peu plus compliqués comme, par exemple, en ville où on va, par exemple, pouvoir traquer un véhicule et choisir le masque inverse pour aller ajouter un effet sur le paysage et pas sur le véhicule. Enfin, voilà. Vous avez toutes sortes d'utilisations possibles à ce procédé. mais comme ça, on aura vu cette façon de structurer vos nodes. On aura vu le mode timeline et donc le loop-blitch-bypass. C'est tout pour cette fois-ci. On approfondira encore un peu plus les nodes une prochaine fois. J'espère que ce tuto vous aura bien servi. Vous n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter surtout si vous avez des questions ou si c'est juste pour passer un coucou. Et puis, vous abonnez si vous ne l'êtes pas déjà pour voir les tutos à suivre. Eh bien, à bientôt !